Bonjour à tous, bonjour à Cléo qui du coup s'incruste dans le coin de la vidéo. Il est question aujourd'hui de G.I. Joe Conspiration, réalisé par John M. Shue, dont je viens de découvrir il y a quelques secondes. Il était le réalisateur entre autres de nombreux films de danse, d'excidence, etc. Mais également de Never Say Never, le film de Justin Bieber. Comme quoi, ça mène à tout. Avec Bruce Willis, avec Shanung Tatum, avec The Rock, avec Elodie Young. J'étais extrêmement surpris et en plus j'adore cette actrice. C'est une actrice française que j'ai découvert dans la série Les Bleus sur M6. Qui est une putain de série. Pour une fois, pour une série française, c'est surprenant, mais c'est très très bon. Vraiment, j'ai adoré cette série. Je ne vous parle pas de série sur le site, je ne vous parlerai jamais de série sur le site, mais j'ai aimé cette série. Donc voilà le casting. C'est un film très particulier à aborder. Commençons par l'histoire. Voilà. Je ne vais pas vraiment le faire. C'est pour Reptilian R06, il me semble qu'il s'appelle. Il me avait demandé de faire ça sur un des commentaires et j'ai trouvé ça très drôle, donc je l'ai fait. N'hésitez pas à m'envoyer des jeux comme ça. C'est ça, Reptilian R06. Dédicace pour toi. Voilà, l'histoire. L'équipe des G.I. Joe est envoyée dans un pays pour récupérer une ogive nucléaire. Ils la récupèrent, mais se font doubler par le président des Etats-Unis, qui n'est plus le président des Etats-Unis, qui a été remplacé par... Comment s'appelle-t-il ? Zartan ? Zlatan. Qui est un homme qui s'est injecté des nanomachines, qui lui permettent de prendre l'apparence de n'importe qui. Qui donc a pris l'apparence du président des Etats-Unis, j'allais dire du prince des Etats-Unis, et a lancé l'ordre du coup de tuer les G.I. Joe pour pouvoir avoir les pleins pouvoirs, et pouvoir utiliser une nouvelle arme pour dominer le monde. Of course ! Parce que voilà, le but des méchants de ce film, c'est de dominer le monde. J'oubliais de dire que Shining Tattoo meurt, c'est pour ça que les G.I. Joe veulent absolument se venger, sinon ils seraient rentrés à Phuket en vacances. Mais voilà. Bon. Ce film est débile. Ce film n'a ni queue ni tête. Ce film... Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ce film ne vous a jamais rien vendu d'autre. Donc... Voilà, il faut juger ça honnêtement. Est-ce que ce film est débile ? Est-ce que ce film part dans tous les sens ? Est-ce que ce film montre plein de trucs qui servent à rien ? Oui. Mais c'est le but ! Donc on ne peut pas dire que ce film est une merde à cause de ça. Il faut juger selon d'autres critères. Donc selon les critères de ce que le film se propose d'être, c'est très réussi. En particulier au niveau de la 3D, que j'ai trouvé très très bonne, et ce tout le long du film, malgré le fait que ma... Vous savez la paire de lunettes que j'utilise tout le temps, que je vous montre toujours la même ? Au bout d'un moment, elle s'est un peu rayée. Donc en fait, j'ai un oeil qui déconne depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, quand je suis allé au ciné, c'était rayé ici, donc j'avais un oeil qui déconnait, la 3D n'était pas très bonne, donc j'ai eu assez mal à l'oeil pendant toute la projection. C'est ma vie, c'est génial. Mais la 3D était cependant, nonobstant, très très bonne. J'étais assez impressionné. L'action est plutôt bonne, je suis donc surpris, étant donné que Monsieur a réalisé Sexe Dance 2, 3 et 4, et The Legion of Extraordinary Dancers, qui ne donne pas envie de regarder. se basant là-dessus, avec une expérience pareille, je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien. Je vous avoue que je ne connais absolument pas l'univers de G.I. Joe, je vous avoue que je ne pensais pas que ça avait à voir avec des combats de samouraïs et de ça ou de ça, je pensais que c'était toujours un truc d'action, enfin un truc d'armée, assez basique, mais manifestement c'est plus que ça. En tout cas, c'est autre chose que ça. Je veux dire que c'est plus que ça, c'est autre chose. Ce n'est pas vraiment bon ou mauvais en fait. Si vous avez juste envie de vous divertir et de passer un bon moment, enfin un bon moment, passer un moment drôle, gras, voilà. Ce qui est assez étonnant, c'est en regardant le film, j'ai vraiment l'impression que c'est destiné aux enfants. Je me trompe peut-être, mais ça m'a vraiment l'air d'être clairement orienté gosses, principalement sans doute pour leur vendre des figurines G.I. Joe, mais vraiment toutes les blagues qu'il y a dans le truc, l'importance des enfants, parce qu'il y avait une scène au début avec des enfants qui sont assez importants, les enfants d'un des personnages, le fait qu'ils aient conservé les noms anglais, j'ai fait une entorse à mon règlement. Il n'y a pas de cinéma qui passait G.I. Joe en VO dans 3D, donc je suis allé le voir en VF. Ça fait bien 4 ou 5 ans que j'ai pas été voir un film en VF récemment. C'est vraiment quand il ne passe plus nulle part ailleurs, donc je suis obligé d'aller le voir comme ça. Et du coup en VF, ils gardent les noms américains. Du coup, je ne peux pas trop juger les performances d'acteurs de ce que j'en ai vu dans les bonnes annonces. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans un film pareil ? Bruce Willis d'ailleurs fait le strict minimum à ce qu'il me semble. Il y a 2 ou 3 blagues au fait qu'il soit vieux, mais franchement je pense qu'il ne sert pas à grand chose dans le film. On peut même dire qu'il ne sert à rien. Au niveau du ton du film, ce qui est assez marrant, c'est qu'il ne se prend clairement pas au sérieux. Vous ne pouvez pas lui reprocher d'être trop débile, d'être machin, parce que clairement le film ne se prend pas au sérieux. Il va même jusqu'à vous faire la réplique du « Ton père sera fier de toi » ou des trucs comme le genre. Enfin vraiment, il ne vous épargnera rien, mais son but c'est justement de ne rien vous épargner, et en ça c'est plutôt réussi. Après, évidemment foncièrement, ce film n'a aucun intérêt, cinématographique en tout cas. Au-delà de la 3D, qui je vous le répète est vraiment plutôt bonne. Vous montrez des belles gonzesses en train de se battre, et puis des mecs qui jouent au sabre. Voilà, c'est pas... Ah oui, il y a RZ Day qui joue un... un grand maître de Kung-Fu qui vient à Tokyo. C'est vous dire à quel point ce film ne vous épargnera rien. Voilà. J'ai vraiment rien à ajouter. Je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose de plus. Moi je me suis bien marré. Mais vraiment marré. C'est à un point que... J'étais vraiment en train de rire ouvertement dans la salle. Donc ouais, c'est rigolo, c'est marrant, c'est fun. Si vous voulez le voir pour ça, voilà. Si vous voulez le voir pour plus, c'est évident que vous n'allez pas... Evidemment que vous n'allez pas aller voir Jerry Joe pour plus que ça. Donc voilà. Dans son style, c'est un meilleur film qu'un mort de Mickaël Hanneke. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada